Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille François Gillès. François, j'ai eu le plaisir de te connaître, de travailler avec toi, de t'avoir observé aussi et tu as toujours été très inspirant, non seulement parce que tu es quelqu'un de brillant, mais aussi parce que tu as une certaine particularité qui me touche parce que moi, j'ai eu dans ma famille des personnes qui ont eu des maladies. Mais voilà, tu portes aussi une maladie et c'est hyper encourageant de devoir développer ton business, s'impacter, être souriant, être positif malgré une maladie. Donc, on va parler de comment tu développes ton business avec ça, mais on va aussi voir comment tu attires des clients, comment tu vois la suite dans ton business. Donc, merci pour ton temps, merci d'être là. Donc, François, est-ce que tu veux bien te présenter un minimum sur ce que tu fais aujourd'hui et sur comment tu t'es lancé dans le coaching avant d'aller plus loin ? Avec plaisir, salut Lingen, ravi de te revoir, ça fait un petit temps. Pour les gens qui ne me connaissent pas et aussi comment j'ai connu Lingen, j'ai eu la chance de suivre un accompagnement avec Lingen l'année dernière. Donc, il m'a bien aidé sur le parcours. Donc, ça, c'est pour l'introduction concernant notre relation. Donc, moi, j'ai 46 ans, je suis belge, je suis coach de vie, passionné de coaching depuis que je suis tout petit. En gros, j'ai commencé à coacher, j'avais 16 ou 17 ans. Donc, j'ai commencé à coacher dans le tennis, qui a été mon métier à partir de mes 23-24 ans, jusqu'à une petite quarantaine d'années. Et puis, j'ai eu un accident de vie. Donc, j'ai eu une fibromyalgie suite à une opération au genou. Donc, la fibromyalgie, c'est une maladie qui donne des douleurs partout et un épuisement consécutif. Et donc, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Bon, j'ai deux solutions. Donc, soit m'enfoncer, soit relever la tête. Et vu que je suis quelqu'un de sportif et qui aime les défis, j'ai choisi la deuxième option. Et je me suis posé simplement une question, quel est ton plus grand rêve, qui est faisable, évidemment, avec tes capacités actuelles ? Et donc, mon grand rêve, c'était de devenir coach de vie, ce que je suis maintenant. Et donc, j'aide des personnes à se développer dans les huit domaines de vie. Et en même temps, je les aide aussi au niveau business. Ça, c'est avec mon associeux, qui était directrice marketing. Elle s'appelle Karine Nogosa. Donc, en gros, on aide des accompagnants du bien-être et du sport à créer leur vie sous mesure et leur business sous mesure avec Karine et moi. Voilà, en gros. Donc, je suis passé du coaching ténistique au coaching de vie. Cool. Et du coup, tu vis en Belgique, ça ? Exactement. François, qu'est-ce qui t'as… J'entends rarement des gens dire que leur rêve, c'est d'être coach de vie. Pourquoi c'était un rêve pour toi d'être coach de vie ? C'est une très bonne question. La première chose, le coaching, en général, m'a tout passée à l'heure. Donc, d'abord, j'étais très spécifique dans le tennis. Et après, je me suis dit, le coaching, j'aimerais bien continuer, mais dans quel domaine ? En sachant que j'ai une personnalité, je suis quelqu'un de très philosophe, très observateur. J'aime beaucoup aussi la psychologie. Quand je voyais des coachs qui étaient fort nisseux, je me disais que ça allait moins me correspondre. Donc, je me suis dit, coach de vie, finalement, je peux être plus large, entre guillemets, et notamment dans ma communication. Je pense que c'est un petit peu plus difficile au début, le fait de ne pas être trop nissé par rapport à son expertise. Mais par contre, le gros bénéfice, c'est qu'on met du sens tous les jours et que donc on n'arrête jamais. Beaucoup de sens et beaucoup de plaisir. Et ça, je pense que c'est vraiment une clé, sens et plaisir tous les jours. Et du coup, tu coaches depuis combien de temps maintenant ? Ça fait combien d'années que tu t'es lancé ? Ça fait six ans peut-être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Et de ce que j'ai compris, et tu me dis si je me trompe, c'est que ça a vraiment décollé il y a quoi ? Il y a deux, trois ans. Est-ce que tu aimerais nous dire ce qui s'est passé durant ces deux, trois dernières années ? Et notamment parce qu'on est tous curieux de savoir comment tu attires des clients, parce que c'est l'un des sujets centraux pour les coachs. Ok, mais j'y suis allé petit à petit. Quand je dis six ans, en fait, je ne sais plus la date exacte, mais bon, peu importe. En fait, j'ai commencé très simplement et humblement. Donc, j'ai commencé à coacher gratuitement, donc pour me faire la main. Et j'encourage tous les coachs qui commencent à coacher un maximum gratuitement au tout début. Il faut se faire rapidement payer, évidemment. Et là, c'est histoire de prendre de l'expérience et des feedbacks. Après, j'ai commencé à organiser des goûters une fois ou deux par semaine. Là, je faisais du coaching collectif. Et en même temps, je me formais, évidemment. Et donc après, j'ai fait mes premières séances individuelles. Et puis, le Covid est arrivé. Je pense que c'était même avant, je ne sais plus. Et donc, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait un peu sur le net. Et je suis tombé notamment sur toi, qui est une des personnes qui m'a donné le plus envie de me lancer justement sur le net. Sur le net, on me disait, tiens, il y a aussi une autre manière de faire. Et donc, cette manière de faire, c'est d'apprendre à créer des offres et d'arrêter de vendre à l'heure. Donc, j'ai commencé à me former sur le net. D'abord avec Camille Bichet, j'ai créé ma première offre. Et puis, les prix sont les créchés d'eau. La première était à 1 200. Et après, je montais à 1 600, 2 300, 3 700. Maintenant, 3 000, puis 3 600. Et puis, je me suis fait accompagner par toi aussi. Et donc, en évoluant, on muscle sa pratique et on market met aussi notre produit. Ok, ok, top. J'aime beaucoup ce que tu partages, ce côté évolutif que beaucoup de gens ne voient pas. Tu vois, je pense que tu en as coaché des gens gratuitement. Comment tu as… Du coup, c'est à travers ces… Par itération que tu as commencé à gagner confiance en toi. Comment tu as fait pour augmenter les tarifs ? Pourquoi tu les as doublés, triplés ? Comment tu as fait ? Je veux dire, dans ta tête. C'est venu très naturellement. Et d'ailleurs, je l'ai fait beaucoup pendant ton accompagnement. Je pense que j'ai augmenté deux ou trois fois de tarifs. Mais le truc, c'est que c'est assez facile pour moi parce que je montais petit à petit. Donc, c'était vraiment des paliers. Donc, j'ai fait 1 000, 2 000, 6 000, 2 000, 3 000, 7 000. Maintenant, l'offre la plus importante est à 3 000, 6 000. Et en fait, ça se faisait naturellement en suivant les feedbacks clients, tout simplement. Quand j'estimais que j'avais suffisamment progressé et que la satisfaction client était importante, là, je me disais que c'est normal d'augmenter. Oui, génial, génial. En quoi tu penses que… Si je devais interviewer tes clients et que je leur demandais en quoi François est un bon coach, qu'est-ce qu'il dirait, à ton avis ? Ça, c'est très difficile de répondre à leur place. Juste pour le fun, devine, devine. Difficile de répondre à leur place. Mais disons que je vais te dire certains feedbacks qui reviennent souvent. Des clans qui me disent que je leur fais peur, entre guillemets, parce que j'arrive à lire dans leur âme. Donc, ça, c'est un truc que j'ai, un petit super pouvoir, c'est lire dans l'âme des gens. Je pense que je suis quelqu'un très à l'écoute et d'hyper présent pour les personnes que j'accompagne, mais en gardant un calme. Cool, merci pour ce partage. Comment tu attires tes clients ? Je sais que c'est sur Facebook, principalement, concrètement. Ça veut dire quoi ? Là, je me lance dans le coaching, je suis tout feu, tout flamme. J'ai un compte Facebook, je ne vois vraiment pas comment attirer des clients. Est-ce qu'à partir de ta propre expérience, tu pourrais me dire comment faire ? Concrètement, là, je vais vous expliquer ma manière de faire, mais qui est très différente de ce que je vois sur le marché. Là, j'ai fait un pari. Je me suis dit, j'impose mon style, on va voir ce qui se passe. Parce que quand je voyais ce que faisait la concurrence, je trouvais qu'il y avait plein de trucs très pertinents, mais souvent un petit peu décopier-coller. Et je me disais, OK, c'est bien marketé, c'est bien foutu, mais quid de l'aspect unicité dont la plupart des marketeurs nous martèlent en plus. Donc, je me dis, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, ils font toutes les mêmes choses. Et en voyant que tout le monde faisait la même chose et que la plupart des marketeurs insistaient sur l'unicité, moi, je me dis, en fait, c'est super simple. Vu que tout le monde fait la même chose, il suffit de faire ce que je sens. Et ce serait différent. OK, par exemple, tu veux nous raconter deux, trois choses que tu faisais de différent ? Donc, la différence, c'est que je publie tous les jours, sauf rares exceptions. Bon, là, je dois vraiment être au fond de presque mourant pour ne pas publier. La deuxième chose, c'est que je fais pas mal de formats courts, étant donné que je suis très épuisé par la fibromyalgie. J'ai une capacité à synthétiser très vite et à pouvoir délivrer un message en quelques lignes équivalent. Et je pense que la récurrence, plus le fait de faire des formats courts mais qui rentrent dans les têtes, un, ça crée une identité forte, deux, ça fait percevoir les valeurs énormément, mais il faut cette régularité et cette récurrence et la consistance. Et la deuxième chose, c'est que j'interagis aussi beaucoup avec mon audience. Je pense, je pose au moins une ou deux questions par semaine à mon audience. Là, ça me permet, un, de mieux les connaître. Et deux, vu que j'ai besoin moi-même d'énormément d'interactions, finalement, je crée ma méthode sur mesure, pour reprendre le nom de mon programme, qui crée ta vie sur mesure, j'essaie d'appliquer ça dans ma manière de faire. Et en variant, donc les punchlines, les questions, évidemment, je fais des formats plus longs aussi parce que c'est important de montrer pas de blanche, c'est de montrer l'expertise. Donc ça, c'est sur des formats plus longs. Mais je m'amuse à varier un maximum. Je fais aussi des vidéos régulièrement, ce que je ne faisais pas trop avant. Et donc, la clé pour moi, c'est de varier le contenu en donnant de la valeur. J'ai toujours valeur, plaisir et sens. Et tu n'as jamais eu, toi, cette peur d'être un posteur, de faire la même chose, en tout cas sur le fond que les autres, de n'avoir rien de nouveau à dire ? Tu sais, il y a beaucoup de coachs qui ont du mal avec tout ça, avec le fait de se rendre visible, de se rendre vulnérable. Les gens vont nous juger. Toi, tu n'as jamais eu ça ? Ou comment tu l'as géré ? Je pense qu'on est tous passés par là. Tu as dû passer par là aussi à tes débuts. Pour donner un exemple concret, là, je suis trop content de discuter ensemble. Mais tu m'aurais dit, il y a deux ou trois ans, qu'on discutait la même ensemble. Je me suis dit, mais tu es tombé sur ta tête. Ingen, c'est une star de YouTube. C'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat, parce que ce dont tu parles, c'est toujours aussi plus à l'entrepreneuriat que au coaching pour moi. Enfin, même les deux. Mais les challenges entrepreneuriaux, finalement, c'est un développement personnel en vitesse accélérée. On est obligé de se confronter à nos peurs. On est obligé de se montrer. Si on veut performer un minimum, il n'y a pas de choix. Et donc, forcément, on passera par des phases de doute. On se dira, mais comme tu dis, est-ce que je suis légitime ? Est-ce que ce que je dis, ce n'est pas récurrent ? Évidemment, quand on est coach, on n'a rien inventé. Ça date quand même de la maïotique de secrète, tout en tout un petit temps. Il y a un des premiers précurseurs du coaching, qui l'appelait, c'est l'accouchement des âmes. Je trouve ça très joliment dit. Mais même si on n'a rien inventé, on a encore le droit d'exister et d'oser vivre nos rêves. Et ne rien inventé, ça ne veut pas dire qu'on ne crée pas. Je pense qu'on crée à partir de choses qui ont déjà été inventées. Mais quelque part, on est tous inventeurs et créateurs en même temps. et en même temps, on s'inspire tous les uns des autres. Et je pense que quand on a ces divisions qui sont plus dans l'unité, moins dans la dualité, on est déjà moins jugeant. Et quand on est moins jugeant, on ose plus. Et je pense qu'être le moins jugeant possible, c'est d'accepter de se juger aussi quand on pense qu'on ne se juge pas. Parce que finalement, il y a toujours une noixante jugement minimum. Dans l'accompagnement, on parle souvent de non-jugement, c'est un « le ». On peut s'en rapprocher, c'est comme la congruence. Mais je pense que sans utopie, il n'y a pas de futur à deux. Écoute, c'est hyper intéressant. Merci François pour ces réflexions. Et on voit le coach en toi. On est parti sur un sujet. En fait, on est parti sur du mindset. Et c'est top, c'est top. Peut-être juste pour revenir sur, pour terminer l'histoire de, OK, en quoi publier du contenu sur Facebook me ramène des clients ? Est-ce que tu veux bien nous raconter la deuxième partie de l'histoire ? Parce que je peux publier plein de contenus tous les jours, mais pas avoir de clients. Comment toi, tu fais pour avoir de clients ? La première chose, c'est donner de la valeur à l'audience. Donc, si on n'aide pas l'audience, l'audience ne perçoit pas de valeur ajoutée. La deuxième chose, savoir à qui on s'adresse. En ce qui me concerne, c'est plus large que je suis coach de vie, mais on vise quand même des solopreneurs. Maintenant, je suis en duo avec Karim. Et donc, toucher l'audience, première chose. et la deuxième chose, ne pas avoir peur de beaucoup interagir, déjà dans les commentaires, ou créer de la proximité. Créer de la proximité aussi en faisant connaissance, mais pas de manière lourdingue, en proposant son offre directement, évidemment, sur des messengers, mais essayer de faire ça vraiment de manière très relaxe. Et je pense que ça, c'est la clé. Enfin, une des clés, en tout cas, c'est créer des relations fortes avec son audience. Et quand on crée des relations fortes avec son audience, l'audience vient autant pour nous que pour nos services. Du coup, pour être concret, c'est des discussions via Messenger, en un à un, avec ces personnes, à qui tu proposeras de faire une session s'ils ont un besoin. Et à l'issue de cette session, comment toi, tu vends ton accompagnement, du coup ? C'est exactement ça. Donc, je sens les besoins de la personne par Messenger. Si je vois que la personne fait partie de ma cible et qu'elle a des besoins, je lui propose de discuter. Là, je suis très direct. Je dis, si tu veux, je peux te parler de mon offre. Et donc, en gros, la personne, c'est déjà avant le call que je vais parler d'autre. Donc, ce travail-là, je le fais déjà avant le call. Donc, pendant le call, j'explique l'offre. Et c'est pour ça que j'ai un gros taux de closing. Parce qu'en gros, c'est des prospects qui sont très chauds. Donc, je fais beaucoup d'attractions, très peu de prospections. Je ferais bien en faire un peu plus. Ouais. Et ça, c'est parce que vraiment, tu es présent tous les jours. Comme tu dis, il y a cette constance, il y a cette fréquence et il y a cet apport de valeur. Donc, tu n'es pas un inconnu qui leur pitche une offre, exactement. Les gens se sentent honorés de déjà faire la session avec toi et donc, ils ont presque en partie déjà décidé pour certains de travailler avec toi. Souvent, ils ont décidé et si ce n'est pas le cas, je les mets tout de suite à l'aise. Par exemple, je sais qu'il y a des pitchs devant, etc. Moi, je crois qu'en fait, il y a Nicolas Ray qui disait ça récemment. Je ne sais pas, je pense que tu connais Nicolas. c'est aussi un business coach et Nicolas disait bientôt, il n'y aura plus besoin, ça, c'est sa vision, je la partage, il n'y aura plus besoin de closures et à peine des sept heures. Donc, l'idée des sept heures, oui, mais pas de closures dans le sens où l'humain reviendra totalement au centre. ça ne veut pas dire que le closing est humain, loin de là, s'il est bien fait, un bon closeur, c'est un bon coach, mais que la proximité sera tellement créée qu'il n'y aura même plus besoin de closures, en gros. À travers le contenu, tu veux dire ? Oui, et un appel sera simplement une confirmation d'un intérêt, donc il n'y aura même plus besoin de closures. et c'est dans ce sens-là que ma vision, à terme justement, je ne veux pas être closures. À terme, je compte avoir une équipe plus importante, mais sans closures. OK, donc juste pour précision, pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est un closeur, un closeur, c'est un commercial qui a une posture de coach et qui va aider la personne à avancer et si la personne est intéressée, elle va lui proposer notamment de travailler avec vous. Voilà, donc c'est un closeur et tout à l'heure, tu as parlé de setter. Le setter, c'est celui qui va générer des conversations pour amener des appels au closeur. En tout cas, c'est comme ça que certaines entreprises fonctionnent. Super, merci beaucoup François. Est-ce que là, tu aurais, vu qu'on est dans le domaine du marketing, un conseil supplémentaire d'un point de vue marketing à nous donner pour un coach débutant qui veut développer son business, quel conseil marketing que tu donnerais en plus de ce que tu as déjà partagé ? C'est une très bonne question. Et pense à comment toi, tu as développé ton business et comment toi, tu attires tous ces clients. j'ai un conseil qui est assez simple mais qui relève plus du mindset que du marketing, mais ça va aider le marketing. C'est se challenger au moins une fois par mois de faire une nouvelle action confortable. Et si on lit ça en marketing, on peut très bien faire ça une fois par mois en liant ça en marketing. Donc, je vais prendre un exemple concret. je ne suis pas allé en vidéo mais je me challenge ce mois-ci pour faire une vidéo par semaine. J'ai peur d'interagir avec mes prospects et je me challenge pour envoyer trois messages sur la semaine à mes prospects et ainsi de suite. une fois par mois c'est challenger au niveau du marketing. Juste pour bien comprendre, tu as réussi à construire tout ce business-là sans tunnel de vente aujourd'hui ? Tu ne captes pas les emails ? Tu n'envoies pas de newsletter ? Non, c'est extraordinaire. Ok. Est-ce que par la suite c'est le chemin que tu veux prendre ou pas forcément ? Si, entre autres parce que là, ce n'est pas du tout là, je suis encore en mode artisan entre guillemets comme tu me disais un bon artisan en tout cas parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ce que tu fais et tu as réussi à te développer notamment parce que tu as aussi augmenté le tarif de ton offre et ça, je pense que c'est hyper important que les gens comprennent c'est que oui, tu pourrais avoir plus de clients avec plus de marketing mais si c'est pour vendre des offres moins chères l'un dans l'autre, tu n'es pas forcément gagnant. Donc, ce que tu as fait est admirable. Maintenant, pour ce qu'il est, on verra après mais en tout cas, bravo déjà pour tout ce que tu as fait. C'est gentil. En gros, je n'ai fait que des paris. Je n'ai fait que des paris parce que c'était loin d'être gagné mais je pense que quand on a un niveau de certitude qui est très élevé, en tout cas par rapport à une activité, ça, c'est une clé aussi. mais je pense que l'équilibre, il est justement entre la certitude et le doute. C'est-à-dire avoir suffisamment de certitude à des endroits où on a déjà performé et avoir suffisamment de doute aux autres endroits pour continuer à progresser. Génial. Il y a cette ambition et cette humilité en même temps qui te caractérisent. Bravo pour ça. J'aimerais peut-être encore une fois parler un peu aussi de cet équilibre vie pro, vie perso, dans tout cas même santé, pas santé. Concrètement, il y a des gens qui se disent comment il développe un business avec une fibromyalgie ? Le matin, s'il a mal et qu'il a un appel, il fait quoi ? S'il veut écrire son poste quotidien et qu'il souffre, comment il fait ? Combien d'heures travaille François par semaine ? J'aimerais aussi encourager les quelques personnes, quelques coachs qui ont une vie physique plutôt difficile. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aussi à travers ce que toi tu as vécu ? Parce que moi, je ne me sens pas légitime à dire c'est dans votre tête, allez-y, il faut juste y croire, arrêtez de vous trouver des excuses. Peut-être que tu peux leur apporter quelque chose. Moi, je ne me sens pas légitime à dire ça non plus. Non, mais tu as compris l'idée, tu as compris l'idée justement. Je pense qu'avec ton partage d'expérience, les gens prendront ce qu'ils prendront et évidemment, je ne te vois pas leur dire arrêtez de trouver des excuses. non, je ne leur dirai pas ça effectivement. La première chose, c'est d'accepter les limites que nous impose la maladie parce que tant qu'on ne les accepte pas, on résiste et plus on résiste, plus ça persiste comme on dit. Et donc, c'est d'abord d'accepter la maladie. Si on ne l'accepte pas, il ne faut même pas essayer de commencer une activité professionnelle quand on vit quelque chose de lourd au niveau de la santé. Donc, il faut d'abord avoir la certitude d'avoir accepté. Ça veut dire quoi l'accepter d'ailleurs pour toi ? L'accepter, c'est j'arrête de me dire tous les jours je vis l'enfer, quand est-ce que ça va s'arrêter, pourquoi c'est tombé sur moi ? Ça, c'est quand on n'accepte pas du tout, je ne suis passé par là très longtemps. Et donc, quand on se dit ça à longueur de journée, on n'est pas dans le bon état d'esprit pour commencer l'activité. Comment tu t'en es sorti du coup ? Parce que ce n'est pas évident de sortir de ces réflexions. Mais je m'en suis sorti notamment par le fameux effet miroir que te renvoie la vie dont on parle régulièrement côté. À un moment, je devenais tellement insupportable pour mon entourage qu'ils m'ont fait comprendre. Et donc... Genre, tu étais vraiment, j'ai du mal à t'imaginer dans ce... Tu étais vraiment du genre à te plaindre. je devenais vraiment je devenais invivable parce que le truc, c'est qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un qui me plaint loin de là, je suis quelqu'un de très jovial, tout l'inverse. Mais le truc, c'est que j'aime tellement la vie et ça m'a fait tellement mal du jour au lendemain d'avoir un corps de sportif professionnel à handicap invisible. Du jour au lendemain, c'est quasiment que le matchup. Ça m'a fait tellement mal de ne plus pouvoir jouer au tennis, de ne plus pouvoir jouer au foot, de ne plus pouvoir marcher pratiquement. Il fallait pour moi que je le crie sous tous les toits, que je crie ma souffrance sous tous les toits, quitte à presque perdre mes amis et ma famille en cours de route. Et... C'était sur le point de les perdre ? Pas à ce point-là, mais disons qu'il y avait certains avertissements qui me disaient que si je continue à me comporter comme ça, faire le caliméro, ça veut un temps, mais il y a un moment où il faut s'arrêter. Même quand on souffre le martyr. Parce que là, par exemple, tu me dis comment est-ce que tu fais pour honorer tes rendez-vous ? Mais je suis plus fort que la souffrance. Parce que si t'es pas plus... Sinon, je serais pas à l'interview aujourd'hui, par exemple. J'ai dit à Karine... Sinon, je serais pas à l'interview maintenant. Non ? Ouais. Par exemple, là, en toute transparence, dans ton corps, il y a de la douleur ? Là, j'ai des grosses crampes aux abdomens et dans les jambes. OK. Et donc, c'est tous les jours. Et donc, là, c'était très fort les 3-4 derniers jours. Donc, quand c'est vraiment trop fort, là, j'annule mes rendez-vous, mais c'est très, très rare. Parce que si t'annules trop souvent, t'as plus d'activité. Donc, en gros, je meurs sur ma fille tous les jours. Et par exemple, j'ai dit à Karine avant l'interview, je dis, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un truc que je dis souvent. Je ne sais pas comment je vais faire l'interview avec Lingen, mais je sais pourquoi. Go. Pour le moment, ça se passe très bien. Merci. Donc, ça, c'est... Voilà, ça, c'est un même mantra. Je ne sais pas toujours comment, mais je sais pourquoi, donc je continue à avancer. Et donc, quand on a des difficultés de santé, c'est d'abord être très au clair avec l'entourage, que ce soit les proches, conjoints, famille, amis, et aussi les clients. Leur dire, écoute, ça peut arriver qu'une fois de temps en temps, je dois reporter une séance, ça m'arrive de temps en temps. Là, par exemple, en début de semaine, là, j'ai reporté toutes mes séances, je n'étais pas bien du tout. Mais le truc, c'est d'avoir suffisamment de force que pour arriver à avancer tous les jours malgré tout. Et de temps en temps, c'est juste pas possible. Et quand c'est pas possible du tout, l'accepter et se mettre au repos complet. et par rapport au nombre d'heures de travail par jour, difficile à dire, je ne sais pas, je dirais au moins c'est toute heure. Parce que je vois plein de coachs qui se lancent, qui croient que en claquant des doigts, ça se passe ou pas loin. et notamment aussi par rapport à l'expertise. Parce que je dis souvent à des personnes qui commencent, bosse ton expertise. Et bosser son expertise, c'est des choses simples. C'est tous les jours se tenir au courant ou voir des choses nouvelles ou relire des choses qu'on a déjà vues. Ça veut dire lire, regarder des vidéos, se former, se faire accompagner. Ça, si on ne fait pas ça dans l'accompagnement, pour moi, c'est mort. Et j'irais même plus loin. Là, je suis draconien par rapport à ça. C'est carrément pas professionnel. Et de toute façon, c'est un suicide professionnel. Merci pour ce partage sincère et authentique. j'aimerais explorer une piste. Dans quelle mesure, je ne sais pas si c'est approprié de te poser cette question, mais dans quelle mesure cette maladie que tu as t'aurait permis d'être un meilleur coach ? Est-ce que ce serait possible ? C'est possible. OK. Dans quelle mesure tu serais, tu es aujourd'hui un meilleur coach que tu ne l'aurais été sans cette maladie ? Est-ce que tu veux nous donner deux, trois éléments de réflexion ? Parce que je trouve que c'est justement en tant qu'entrepreneur, c'est important. c'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais en tout cas, tu es la preuve que ça marche, de transformer nos échecs en opportunités. J'ai l'impression que c'est ce que tu vis. En quoi tu es un meilleur coach maintenant avec cette maladie ? La première chose, ça m'a permis d'oser beaucoup plus que si je n'avais pas été malade. Je me suis dit que je souffre tellement physiquement chaque jour que j'ai quand même le droit de m'autoriser à y aller franco pour vivre mes rêves. Et donc, cette autorisation-là, elle est censée. Sans cette autorisation, je ne t'aurais jamais contacté, par exemple. Et je pense que c'est hyper important de partager, de se faire accompagner aussi par des personnes plus avancées et des personnes compétentes comme toi. Et voilà, j'ai adoré ton accompagnement. Et ça, c'est vraiment hyper important. Ça m'a permis aussi d'aller d'être beaucoup plus synthétique. Par exemple, quand je vois des longs postes, je m'amuse à me donner dix secondes pour le synthétisme. et de le résoudre de l'île. Est-ce que dans ton coaching, peut-être justement, tu laisses plus de place au silence parce que quelquefois, tu souffres, tu n'as pas envie de faire un monologue, ce qui n'est pas le rôle d'un coach, mais on est tenté de le faire, soyons honnêtes. Mais justement, la souffrance te permet de… OK, comment en une phrase, je vais la laisser parler dix minutes et puis juste, je vais me poser. Oui, ça, c'est effectivement. C'est clair. si tu n'es pas le temps, il vaut mieux développer ta capacité d'écoute plutôt que ta capacité à l'oral. de temps en temps, je me pose et je joue au psychiatre. Si tu n'es pas avec la personne, c'est fini. Non, mais le pire, c'est que c'est comme ça que tu aides vraiment les clients, en fait. Bien sûr. Mais non, mais c'est vrai que l'écoute, je pense que j'ai une meilleure capacité d'écoute grâce à ça, clairement. Encore plus d'empathie forcément quand tu es déjà dans la souffrance et ça me permet aussi de voir beaucoup plus vite l'essentiel à tous les niveaux. Et est-ce que tu vois un, je ne sais pas si le mot est adapté, mais un respect plus profond de tes coachés envers toi parce qu'ils se disent mais en fait, François, quand il me dit il faut croire en toi, il faut croire en ses rêves, il faut y aller, en fait, sa vie est la preuve que c'est possible. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ce côté-là qui joue et qui booste tes clients ? Ça, j'en suis convaincu. Ça, j'en suis convaincu parce que quand ils viennent vers moi, un truc qui revient souvent, c'est le côté mindset justement. Et je pense que en tant qu'accompagnant, c'est aussi un devoir pour nous et je sais très bien que c'est quelque chose que tu t'obliges aussi à juste titre. Si on veut inspirer les gens, on doit être inspirant. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est une école de vie absolument exceptionnelle parce qu'on est obligé d'arrêter de se cacher. d'arrêter de se cacher et ça doit aller bien au-delà des mots. Je dis la régularité, je parlais de l'irrégularité, toi, t'es aussi une machine pour ça. Mais les gens voient ça, tu vois. Quand on parle d'inspiration, moi, je trouve que toi, t'es quelqu'un d'hyper inspirant parce qu'on sent que, un, que tu maîtrises sans suivi, deux, que t'aimes profondément ce que tu fais et que t'aimes les gens. Et ça, on va en revenir à l'essentiel, à la source, c'est toujours l'amour. Et je pense que quand on se pose des questions, une fois qu'on revient à ça, on a toujours la réponse. Et je pense que la réponse, qu'on ait une maladie ou pas, c'est, je pense que quand on fait les choses avec cœur et avec amour, automatiquement, on crée un mouvement. Waouh ! Bah, écoute, je ne sais pas si on va conclure sur autre chose parce que c'était hyper puissant. Merci, François, tu nous as balancé des punchlines de dingue. Si vous réécoutez cette interview, je suis sûr que vous allez redécouvrir des choses. C'était passionnant, François, merci, merci, merci. Bravo pour ce que tu fais. Encore une fois, je te dis que ça m'a beaucoup inspiré, je ne sais pas si tu le sais, ma mère a été malade pendant plus de 20 ans, elle m'a élevé, je l'ai vue ne jamais baisser les bras, se battre, faire les choses et du coup, quand tu m'as partagé ton histoire, j'étais en mode waouh ! Tu vois, tu m'as rappelé ma mère, je ne sais pas comment tu le prends mais en tout cas, ma mère est l'une des personnes que j'admire le plus et qui m'a le plus impacté et malheureusement qui n'est plus parmi nous et je l'ai compris que des années après son départ, tu vois, donc ouais, en tout cas, merci. François, je te laisse le mot de la fin et puis aussi, dis-nous, pour les gens qui veulent te contacter, qui veulent rentrer, voilà, quel est l'unique endroit où tout le monde devrait aller pour en savoir plus sur toi, pour te contacter et puis après ça, je te laisse le mot de la fin. Ok, merci Linguen, j'ai adoré le partage, comme toujours avec toi, donc pour les personnes qui veulent me contacter, c'est très simple, vous allez sur mon Facebook, vous tapez François Gilles de Pellifi, donc je ne sais pas si c'est mon nom, on mettra le lien en description. D'accord, et donc vous allez sur mon profil Facebook et si vous voulez en savoir plus, vous m'envoyez simplement un messenger et on sympathisera et puis une petite visio si vous voulez aller plus loin et je vous explique comment je travaille, donc voilà comment on fait et en tout cas, un tout grand merci Linguen. Est-ce que le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire aux coachs et aspirants coachs qui nous écoutent ? Le mot de la fin, j'ai envie de continuer sur ce que je viens de dire juste avant. toi et moi, toi et moi, on a beaucoup de points communs, dont un, c'est une grande foi, je pense, et cette source, voilà, c'est toujours, ça peut paraître peut-être un peu bisonours, mais je m'en fous, j'assume, pour tous les jeunes coachs ou entrepreneurs qui nous écoutent, si vous faites les choses avec amour, sincérité et simplicité, il se passe toujours des trucs de dingue. ça peut paraître très bateau, mais en le vivant, je le sais et Lingane, je sais que tu lis ça aussi. Merci, merci, plein de gratitude pour ce partage, François, et puis aller découvrir François, le lien est en description et hâte de voir tout ce que ça va amener, toutes tes idées, tous tes projets, tous tes talents, ta collaboration et puis, ouais, merci encore. Merci à toi, Lingane. Sous-titrage ST' 501